Je connaissais Final Cut 7 à l'époque, ensuite première, mais il me manquait vraiment une formation avide et en fait je me retrouvais à refuser des boulots qu'on me proposait sur avide parce que je ne connaissais pas. Et donc là c'était une vraie lacune. Et du coup à ce moment-là j'ai fait plein de pubs, j'ai bossé en pub et j'ai continué à apprendre. Et vraiment je me suis focalisée technique pour mettre de côté les lacunes techniques pour ensuite pouvoir me concentrer sur les projets et pouvoir accepter et avancer. Le monteur lui, il faut qu'il prenne connaissance de cette matière alors que le réa lui il a déjà tout vu donc on n'est pas au même niveau de connaissance de la matière. Donc ça c'est super important quoi. Tu ne peux pas être monteur et ne pas connaître la matière et que le réa lui dit mais si on a tourné ça là et en fait tu ne l'as jamais vu quoi. Ressortir tel et tel son, rajouter des ambiances, etc. Mais monter les directs, les voix, etc. Mais la narration elle ne se fait pas que par l'image quoi. La narration elle se fait aussi par le son. Et on voit qu'au début c'est plutôt lent et en fait ça arrive crescendo, crescendo. Là c'est un rythme hyper saccadé et derrière on est plus lent quoi. Un pays, une couleur. Donc le rose c'est l'Inde, le bleu clair c'est le Costa Rica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada